Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire notre nouvelle leçon d'expression écrite. Nous allons étudier les différentes caractéristiques d'un poème et par la suite, nous allons apprendre à l'écrire. Allez-y, suivez avec moi. Je commence. Tout d'abord, je vais définir ce qu'est un poème. Alors un poème est un genre littéraire appartenant au cadre de la poésie. Il se caractérise par une présentation particulière. Donc nous avons chaque ligne qui est appelée un vers. Ces vers sont regroupés en paragraphes appelées strophes. Et à la fin de chaque vers, il y a une rime. Alors, ce qu'est une rime? Donc une rime est une répétition du même son à la fin de chaque vers. C'est pour cela qu'on dit l'expression suivante. Un poème-rime. Donc les rimes peuvent être classées en trois types de sonorités. Nous avons les rimes plates. Ce sont les rimes qui ont la forme suivante. A, A. B, B. Par exemple, des vers qui se terminent par bateau-chapeau. Ananas-chocolat. Passons aux rimes croisées. Ce sont les rimes qui ont la forme A, B, A, B. Et enfin, les rimes embrassées. Ce sont les rimes qui ont la forme A, B, B, A. Donc, résumons. Nous avons vu que les poèmes sont composés de vers qui sont regroupés en strophes. Nous avions vu aussi que les poèmes riment et peuvent être classés selon trois types de sonorités. Maintenant, je vais expliquer comment peut-on écrire un poème. Alors, pour écrire un poème, nous devons avoir une idée. De quoi vais-je parler ? J'écris les mots qui viennent dans ma tête. Je cherche des mots qui finissent par le même son. Je dois savoir aussi qu'un poème contient des vers. Chaque ligne du poème est un vers. Et une majuscule est toujours au début de chaque vers. Alors, pour écrire mon poème, je pense à faire des rimes. Je pense aux majuscules. Et quand j'écris le poème, je dois relire mon travail. Je dois relire mon poème. Je vérifie. Et je mets un titre. Maintenant, analysez avec moi ce poème. Si les poissons savaient marcher, ils aimeraient bien aller le jeudi au marché. Si les canards savaient parler, ils aimeraient bien aller le dimanche au café. Si les escargots savaient téléphoner, ils resteraient toujours au chaud dans leurs coquilles. Claude Roy Si vous remarquez avec moi, nous avons un poème qui contient six vers et que nous avons le même son à la fin de chaque vers. Donc, nous avons un poème qui rime. Et comme exercice d'application, je vous demande de compléter ce poème avec les mots suivants. Attention aux rimes. Ma tante Agathe vient de... Il faut écrire quelque chose. À quatre Mon oncle André vient de... À cloche Mon frère Tchou vient de... Sur Et vous remplissez les pointiers. Donc, ma vidéo tient sa fin. Je vous dis à très bientôt. Merci.